bonjour facebook bonjour facebook donc ce petit live pour vous annoncer du coup actuellement en direct sur twitch sur twitch donc vous avez le lien actuellement en description vous avez donc ce lien qui vous annonce ou twitch dans lequel nous allons parler de la presse durant la première guerre mondiale sujet que nous avons étudié ce matin et nous allons nous concentrer surtout sur un aspect qui a été le sujet d'un exposé assez intéressant sur la presse qui a été publiée par les poêles eux-mêmes qui avaient parfois leurs propres journaux qui étaient destinés aux soldats créés par les soldats destinés aux soldats nous allons voir un peu quel était ces journaux là comment ils fonctionnaient et un peu parler plus globalement de la presse et de la censure de presse durant cette période là je vous mets également le lien en commentaire de la chaîne tweet donc c'est sur twitch que ça se passe comme ça je pourrais vous montrer quelques illustrations donc je vous invite à venir nous y rejoindre puisque nous allons commencer à discuter d'ici quelques minutes donc je vous dis à tout de suite bon nous revoilà sur twitch donc il faut que je fasse publier voilà je publie je publie je publie je publie là je vais être quelqu'un qui partage du coup dans les groupes pour annoncer le donc aujourd'hui comme je vous l'ai dit nous allons nous concentrer sur la question des journaux de tranchée il y a énormément de choses à dire en réelle sur la presse il y a énormément d'aspects à voir, l'aspect censure, l'aspect survie de la presse est-ce que la presse respecte totalement les moyens de contourner il y a tous ces aspects là à voir et à étudier mais il y aura d'autres vidéos sur le sujet parfois pas forcément faites en live mais faites de manière plus traditionnelle c'est à dire écrites et tournées et montées et publiées par la suite mais celle là du coup je tente de le faire en live de traiter cet aspect là en live pour en discuter avec vous donc n'hésitez pas à participer lors pendant le live à commenter et à dire du coup ce que vous pensez du sujet et en attendant que les gens arrivent sinon est-ce que tout le monde va bien ? on va commencer dans quelques minutes je finis juste d'annoncer un peu le live actuellement est-ce que vous allez bien ? moi ça va du coup aujourd'hui j'ai eu cours d'histoire de la presse du coup sur la presse durant la première guerre mondiale et quelqu'un m'appelle à ce moment là donc c'est pas le moment de m'appeler non je fais de plus un numéro inconnu en direct sur la première guerre mondiale de spectateurs bienvenue aux deux spectateurs qui sont arrivés du coup on commence comme je l'ai dit dans quelques minutes juste le temps que je publie l'annonce du live dans les groupes et nous pourrons ensuite débuter et discuter du sujet sujet du coup on va donc commencer d'abord par parler un peu du contexte général de la presse durant la première guerre mondiale mais du coup sans entrer dans les détails mais on rentre ensuite dans les détails des journaux de tranchée c'est un sujet il faut savoir du coup que la presse durant la première guerre mondiale est soumise à la censure en vertu de deux lois déjà la loi l'état de siège qui dépend d'une loi de 1849 qui donne déjà à l'armée un certain nombre de pouvoirs supplémentaires une possibilité du coup déjà de loi de contrôler l'information et du coup la loi votée quelques jours plus tard en août 1414 qui du coup elle institue vraiment une censure et un contrôle de la presse donc l'état de siège dit que l'armée, l'autorité militaire en droit de suspendre et d'interdire toute publication périodique qui pourrait du coup aller à l'encontre des intérêts de l'état quant à la loi qui est votée du coup trois jours plus tard le 5 août 1914 elle interdit de publier toute autre information que celle transmise par les autorités sur les questions de guerre et de diplomatie il est ainsi interdit de déployer des informations sur les mouvements militaires les états des fortifications, les effectifs et quel est l'état des discussions diplomatiques avec les alliés et les pays neutres qu'on essaye de convaincre de nous rejoindre ensuite il est également interdit de critiquer les pays alliés et en fait cette décision vient d'une certaine crainte une crainte de ce qui est arrivé en 1870-1871 lorsque le journal Le Matin avait diffusé des informations militaires sur l'armée française et qui avait du coup fuité et avait été connue de l'ennemi et donc avait grandement nuit à la défense du pays et donc ça va passer ça par plusieurs institutions un bureau de presse qui va être créé au ministère de la guerre qui va donc contrôler les articles avant publication pour vérifier qu'on ne trouve pas des informations propicées à l'ennemi ou des passages qui seraient à caractère défaitistes et donc nueraient au moral des troupes il y a également du coup une maison de la presse qui va être créée plus tard en 1916 qui va aussi du coup essayer de influencer ce qui est émis par la presse plutôt en essayant du coup de produire des informations bénéfiques à l'armée il y a également du coup un réseau de commissions locales qui surveille la presse régionale donc ça, ça sera sur la raison des sous-préfets et d'officiers de l'armée et pour vous donner une idée par exemple ces bureaux locaux vont rassembler jusqu'à 5000 personnes donc c'est quand même un effectif non négligeable pour contrôler la presse le grand rôle de la presse va également s'accompagner de tout ce qui est télégramme, de tout ce qui est musique de tout ce qui est cinéma et spectacle donc il va essayer vraiment d'encadrer les différentes productions qui pourraient amener à... qui peuvent toucher la population il y a donc la presse où il va donc interdire de parler de stratégie militaire de faire état du nombre de canons, d'avions, d'obus et autres attirables militaires français il y a interdit de parler du nombre de blessés, de tués ou de prisonniers de critiquer le gouvernement et les commandes militaires ça c'est interdit et également tous d'exercer et là il y a aussi un terme du coup qui est assez flou c'est exercer une influence fâcheuse sur l'esprit de l'armée des populations terme qui du coup est flou et qui permet ainsi d'encadrer un certain nombre de différentes restrictions possibles puisque l'avantage des interdictions flou c'est que on ne sait pas trop ce qu'il y a de derrière et du coup si on t'a interdit de faire une chose tu peux difficilement dire mais si j'avais le droit donc ça c'est assez pratique du coup la presse globalement à ce moment là et l'information qu'elles ont les exprimeront à ce qui se passe sur le front ils n'ont pas le droit d'aller au front lorsqu'ils ont le droit ils sont accompagnés de militaires qui les guident et qui décident d'où ils vont et ils peuvent également être préparés ainsi donc clairement ils n'ont pas une information de première main sur ce qui se passe ce qui ne veut pas dire qu'aucune information ne fuite parce que forcément les soldats certes leur correspondance est contrôlée par contre lorsqu'ils vont en permission on ne peut pas contrôler ce qu'ils disent et donc forcément ils vont parler un peu de ce qui se passe et donc des informations vont atteindre l'arrière par exemple c'est une citation qui est dise qui vient du coup d'un échange entre une personne civile à l'arrière et un soldat les poilu il dit qui dit les journaux nous ne les croyons plus mais les nouvelles comme celles que vous nous donnez sont crues à la lettre donc on voit que la population n'est pas forcément dupe et elle fait clairement plus confiance à la et en fait à la poilu c'est-à-dire qu'on les poilu plutôt que que la propagande officielle il y a une conscience que c'est que c'est du du mensonge en fait en partie bonjour Caro bonjour bienvenue sur le live et du coup par contre les poilu ont également conscience du coup qu'il y a ces mensonges qui sont faits et il y a une volonté de ne pas forcément consommer cette presse là sur laquelle ils ont une mauvaise opinion et ils ont envie d'avoir une presse qui est peut-être plus proche de la vérité de ce qu'ils ressentent et et en plus sur le fait il y a un autre fait c'est qu'il y a des journalistes qui sont au front qui ont été mobilisés dans l'armée qui ne sont plus en train de travailler dans leurs journaux mais qui peuvent avoir encore l'envie d'écrire d'écrire des articles et des journalistes de journal donc c'est eux essentiellement qui vont se trouver dans ces journaux de tranchée ces journaux de tranchée vont commencer à apparaître du coup à l'automne 1914 aidés par le fait qu'à ce moment là on est en émission du coup de la guerre on n'est plus en émission de guerre de mouvement on arrive à la guerre de tranchée une guerre de position ce qui facilite et évidemment salut Kana Klohl bienvenue la guerre de position ça facilite le fait de pouvoir produire un journal parce qu'on est à un endroit fixe sur lequel on peut travailler sur lequel on peut vendre un journal alors que lorsqu'on est tout le temps en train de bouger on n'est clairement pas en situation de pouvoir créer un journal donc à l'automne 1914 les premiers journaux de tranchée apparaissent ils vont se développer progressivement atteints d'une certaine apogée pendant 1917 profitant d'une certaine effusion parmi les armées on est dans le contexte révolutionnaire avec la révolution russe il y a des mutineries qui se développent dans l'histoire normalement l'envie d'émettre des opinions augmente au sein de l'armée et par contre après ça va rediminuer ça va rediminuer ensuite à partir de 1918 puisqu'on revient à une guerre de mouvements et qui du coup comme je vous l'ai dit guerre de mouvements c'est beaucoup moins facile de pouvoir produire des journaux on a des informations assez limitées sur ces journaux parce que souvent ils étaient produits déjà ils n'étaient pas déposés à la BNF ceux qui étaient produits au front ceux qui étaient produits par des troupes un peu plus à l'arrière avaient plus de chances d'être déposés à la BNF en vertu du dépôt légal mais au front ça a été beaucoup moins l'autre aspect c'est qu'au front on n'avait pas accès forcément à du papier et de l'encre de bonne qualité bien loin de là donc la qualité de ce qui était publié et imprimé était moins bonne que de mauvais et donc ça se conservait assez peu si on ajoute à ça le fait que les conditions de conservation étaient mauvaises évidemment sur le front on est dans la boue l'humidité il y a les bombardements lorsqu'il y a un obus qui tombe sur le journal il va être détruit évidemment il y a les rats il y a les mines donc voilà c'est conservé dans de mauvaises conditions donc on en conserve très peu surtout sur ceux qui sont émis au début de la guerre 1914-1904 par la suite il y a une certaine amélioration de la production du journal donc il tient un peu mieux on a des sources limitées mais on estime qu'il y a eu à peu près 500 titres différents qui ont été produits durant cette période-là en sachant que parfois certains titres ont été mis qu'une manière très occasionnelle parfois il n'y a eu qu'un seul numéro globalement ils ont rarement dépassé les deux ans et souvent avec des interruptions par exemple un journal mensuel mais qui avait parfois un mois où il ne paraissait pas ou même parfois deux ou trois mois d'affilée sans parution un journal pouvait s'interrompre brusquement parce que l'équipe de rédaction qui était dans le même bataillon ou le même régiment en fait a participé à une opération militaire ils sont tous morts donc forcément le journal donc c'était une production qui était très très irrégulière et soumise à énormément de le mot ne revient pas d'inconvénients de j'ai un mot qui ne me revient pas mais vous voyez ce que je veux dire c'est qu'il peut être interrompu par plein de choses des aléas peut être soumis il y a énormément d'aléas ils sont parfois directement imprimés au front mais si du coup je ne sais pas exactement comment ils ont réussi à procurer le matériel pour imprimer j'avoue que ça c'est assez flou et parfois ils étaient aussi envoyés il y avait une version une première version écrite qui était envoyée plus à l'arrière où elle était imprimée et ensuite c'était renvoyé au front pour être distribué parmi les soldats et ces journaux-là sont avec les courriers de soldats une des principales sources que l'on a sur ce que pensaient les soldats durant la guerre en mentalité on a également les témoignages faits après la guerre mais ces témoignages ont le problème d'être faits a posteriori donc avec souvent un effet de reconstruction des souvenirs souvent quand on parle d'un événement après on en a parce que déjà les souvenirs on ne voit jamais entièrement les souvenirs des événements les souvenirs se reconstruisent forcément et en plus on a un point de vue différent puisqu'il s'est passé des choses entre temps et qui ont fait évoluer notre point de vue sur les choses donc les témoignages à posteriori sont une source intéressante mais c'est très intéressant parce qu'elles sont une source primaire une source du moment et ça c'est les courriers la correspondance des soldats et les journaux qui en sont les principales donc comme je vous l'ai dit c'est pas mal de journalistes mobilisés mais sinon c'est plutôt des gens issus des classes plutôt intellectuelles donc il peut y avoir des enseignants aussi classe moyenne il peut y avoir des avocats donc plutôt que vraiment le bas l'ouvrier le paysan de base c'est pas eux qui vont participer à cette production pareil au niveau des grades le simple soldat est surreprésenté là où ils sont dans les effectifs de l'armée ils sont quand même présents ce qu'on trouve essentiellement c'est des sous-officiers des petits grattés des officiers sur le bas de terre très peu de haut-gradés les haut-gradés ne participent pas à ce journal d'armes ils ont tenté plutôt les haut-gradés et l'état-major d'avoir leur journal officiel de l'armée française qui était le journal des armées que normalement maintenant à l'écran mais ça il a été publié mais il n'a pas touché le grand public c'est un peu une différence avec les empires centraux l'Allemagne l'empire entre-hongrois où ces pays-là disposaient de leur propre dans ces pays-là il n'y avait pas de journaux de tranchée il y avait un journal officiel de l'armée qui là a été vraiment le journal lu par les soldats alors que dans les pays plutôt démocratiques donc la France la Belgique l'Italie et la Grande-Bretagne les soldats ont publié leurs propres journaux donc il n'y a pas eu qu'en France que parmi les soldats français qu'il y a eu ces journaux-là dans les autres pays alliés les soldats également ont eu tendance à créer leurs propres journaux donc on revient à la scène principale il y a eu donc plusieurs exemples comme le crapouilleux le petit colonial l'écho de l'agonie le poids au lu l'écho des marmites donc c'est plusieurs journaux qui ont existé ils étaient diffusés souvent à petite échelle ça a été souvent cloisonné au lieu à une lieu où on était rassemblés à son bataillon à sa gardienne à la maison à un type de troupe il y avait des journaux de tranchée des journaux de la marine qui s'étaient diffusés par exemple dans un groupe de bateaux des journaux pour les aviateurs il y avait les soldats en orient avec leurs propres journaux les soldats plus en arrière les soldats blessés aussi il y avait dans les hôpitaux de guerre des journaux qui pouvaient circuler donc voilà mais c'était souvent des titres très localisés il n'y a pas de diffusion à grande échelle qu'est-ce qu'on trouvait dedans qu'est-ce qu'on trouvait dans ces journaux alors je vais vous mettre une petite statistique je ne sais pas si vous voyez bien qui donne quelques informations sur les types d'informations qui étaient traitées on parle pas mal de la guerre on parle également de la vie quotidienne de la situation de la nourriture des difficultés vraiment c'est à parler du quotidien des soldats il y a également ça parle de cuisine de comment comment accéder à une bonne nourriture en fait comment essayer de bien manger dans ces conditions ça parle des rations militaires ça parle également de la vie à l'arrière le regret de la vie à l'arrière de la famille on reprend également les feuilletons à la mode dans la presse civile ce qui plaît aussi du coup aux soldats parfois il y a également des fausses publicités qui sont mises dans les journaux ça crée une impression de normalité en fait d'avoir l'impression que c'est un vrai journal avec sa pub et tout ça sort un peu de l'ambiance de guerre on trouve également des poèmes aussi de l'humour des blagues des jeux de mots ça permet également de faire penser à autre chose donc ça peut être agréable pour les soldats d'avoir cela ensuite il y a il faut savoir que ces journaux étaient complètement tolérés par l'armée il y avait une certaine censure qui s'y appliquait mais celle-ci était plus souple que celle qui était pardon qui s'adressait à la presse civile parce qu'aux civils on voulait contrôler l'information qu'ils avaient sur ce qui se passait au front les soldats évidemment ce qui se passe au front ils y sont au contact donc chercher à les empêcher de parler entre eux de ce qui s'est passé la veille sur le champ de bataille auquel ils ont participé ça n'a pas vraiment de sens donc forcément la censure est plus souple et en plus ils gagnent conscience que ces journaux-là aident à maintenir le moral des troupes parce que voilà il y a le côté tout le côté changer des idées et tout c'est utile à l'armée donc ils tolèrent ils sont plus souples que pour la presse civile après sur le traitement des combats ça varie beaucoup de journaux n'en parlent pas énormément ils parlent assez peu des combats en eux-mêmes il y a parfois certains journaux qui ne veulent pas trop rappeler cette horreur-là mais d'autres le font et ceux qui le font ont souvent tendance à avoir une description très précise et très crue des combats il y a également ce qu'on voit c'est que parfois la mort est parodiée parodie toute la mort donc il y a une certaine dédramatisation de la chose cette mort qui est quotidienne pour ces soldats il s'agit d'un peu dédramatiser les choses et un peu les sortir de la morosité qui pourrait les toucher enfin qui les touche forcément dans ce contexte-là ensuite les journaux vont aussi taper sur les allemands ça c'est assez variable dans le temps des moments il y a un fort ressentiment par exemple en avril 1915 parce que c'est la période des premières utilisations d'armes chimiques donc forcément à ce moment-là on en veut mais parfois il y a également des signes plus de solidarité de compréhension envers les soldats il y a une conscience qui n'est pas si différente il n'y a pas forcément toujours très le choix il est juste dans un autre camp et donc ça c'est quelque chose qui est peu présent au début mais qui va un peu plus se développer progressivement ce qu'on retrouve également c'est une critique du coup de la propagande à l'arrière de la presse de la presse grand public on a conscience et c'est comme je vous l'ai dit les soldats ont conscience que celle-ci ment et lui en veulent donc il y a une critique de celle-ci qui est faite il y a également une critique des civils surtout ceux qui ont été déclarés inaptes au service puisqu'ils sont soupçonnés d'être des planqués d'avoir été favorisés c'est un privilège de ne pas avoir été obligés d'aller au front donc on tape pas mal sur eux et ça c'est quelque chose qui va aussi être de plus en plus grand au début progressivement l'image du coup du civil et de l'arrière et de la presse à l'arrière va se dégrader et de manière assez du coup ça va connaître un certain parallèle l'évolution des deux des deux opinions sur l'arrière donc là par exemple on trouve également parfois une dénonciation de l'horreur des combats mais par exemple on analyse par contre sur le déroulement global de la guerre on reste sur ouais les combats c'est terrible mais on parle pas de est-ce qu'on est en train de reculer gloinement en train d'avancer ça c'est assez peu traité globalement les journaux restent favorables à l'effort de guerre en même temps ceux qui ne seraient pas auraient été censurés et oui ils veulent rétablir une vérité du coup sur ce qui se passe au front incarner un reflet de l'esprit des poilus donc voilà ça c'est pour la presse du coup des journaux manchés à partir du coup de l'exposé qu'on a eu en cours ce matin dessus et à partir vous êtes encore connecté là ? j'ai l'impression que ça a été déconnecté est-ce qu'il y a encore des gens ? parce que j'ai l'impression que le live a été je vais vérifier si le live est encore en cours non oui connexion en instant mais je suis connecté ok donc voilà ça a été fait par téléxposé ce qu'il y a sur la presse durant la guerre il y a des gens qui sont dessus il y a un format d'Olivier qui a pas mal écrit de manière plus générale sur la presse durant la grande guerre qui a parlé de la censure durant la guerre il y a également Jean-Pierre Thurberc qui a écrit sur les journaux de tranchée un ouvrage dessus du coup qui a pu également servir de source pour retrouver des informations sur le sujet moi-même j'ai fait quelques recherches dessus mais pas encore normalement c'est beaucoup plus un compte rendu de ce que j'ai vu en cours ce matin mais je pense parler d'autres vidéos de cette histoire de la presse en général durant la première guerre mondiale donc de cet aspect là des tournois tranchés mais aussi de manière plus générale donc je sais pas encore si je ferai une grosse vidéo ou plusieurs vidéos spécifiques ça reste à voir dans mes recherches donc voilà ça a bugué oui mais moi aussi ça m'a marqué à un moment que j'avais été déconnecté donc voilà je suis reconnecté donc je sais pas si t'as raté le dernier truc que t'as entendu avant que ça soit à nouveau bon c'est quoi pour voir si t'as raté une partie de ce que j'ai dit ou si c'est bon que je revienne dessus voilà au cas où oui parce que c'est en effet je suis à nouveau marqué en live de 3 minutes donc c'est bien que oui ça fait que 3 minutes que je suis retourné en live ah oui d'accord donc oui j'ai vraiment été j'ai vraiment eu un souci de connexion au moment et du coup du coup je vais avoir ça va être en deux parties du coup quoi que non sur mon ordinateur ça devrait être enregistrement une part parce que j'ai pas arrêté l'enregistrement donc ça ça devrait être bon normalement ah non j'ai pas lancé enregistrement donc oui je vais être en deux parties bon il faudra juste que je monte ça voilà en tout cas donc c'est moi j'ai fini de parler de la presse des journaux de tranchée après je peux parler un peu encore du coup de la censure de la première guerre mondiale des éléments qu'on trouve dans cette censure par exemple le fait que oui il y a aussi un élément qui était un peu marrant enfin marrant entre guillemets c'est ok donc ça va ok ça peut être de toute façon il y aura une rediff qui sera mise sur ma chaîne youtube donc c'est une youtube histoire d'apprendre où du coup tu pourras retrouver tout l'intégral du live enfin juste avec éventuellement l'introduction et et les doublons éventuellement que j'ai pu dire à un moment au moment que ça a coupé mais tu pourras tout retrouver mais pour finir je parlerai juste d'un petit élément de la censure de la presse en général qui était un peu amusant c'est qu'il y avait en fait une certaine manière pour maintenir le moral des civils il fallait donner l'impression que la victoire était facile que la victoire était inévitable que l'allemand était beaucoup moins bon et que le soldat français lui c'était un impossible limite un demi-dieu il disait que quand un soldat français mourait lui l'emportait 100 allemands avec lui il disait que les balles allemands ne blessaient qu'à traverser les corps sans attirer les blessures que les objets explosaient sans faire de victime il y avait toute cette idée là qui était diffusée c'était vraiment oh non mais les soldats au front c'est tranquille les allemands ils sont nuls nos soldats sont bien meilleurs sauf que dans le même temps ça crée quand même une incohérence parce qu'on disait d'un côté que nos soldats dominaient sauf que la guerre elle s'éternisait on ne la gagnait pas cette guerre et même si on cachait les moments où le front on reculait beaucoup au bout d'un an au bout de 4 ans tu disais si on domine autant pourquoi gagner donc ça contribuait à donner l'impression que la presse mentait voilà donc je ne sais pas si vous avez les deux personnes présentes ont des questions sur le sujet c'est vrai répondre à partir de ce que j'ai vu dans mes recherches et de ce que j'ai retenu du cours et du coup évidemment si je n'ai pas de réponse sur certaines choses de toute façon je reviendrai dessus d'une manière plus détaillée et d'une manière plus approfondie dans de futures vidéos sur les chaînes youtube histoire d'apprendre juste maintenant pour voir si vous avez des questions j'ai juste regardé alors sinon j'ai ok dans le commentaire un débat sur j'aurai c'est la première guerre mondiale qu'on propose sur facebook ça serait un débat très intéressant mais là pareil il faudrait que je fasse des recherches enfin je connais des choses dessus on connait des choses dessus mais il faudrait quand même que je fasse des recherches que je source un peu mes connaissances parce que j'ai des connaissances mais que je ne sais plus exactement d'où elles viennent et certaines peuvent être imprécises du fait de l'ancienneté de ces informations donc il y a un débat sur Jaurès c'est la première guerre mondiale c'est vrai c'est un personnage intéressant donc plein d'aspects de celui du personnage qui serait tout à fait traité du coup pas de questions mais du coup s'il n'y avait pas pas de questions sur le sur le sujet je pense laisser le live pour la soirée je pense éventuellement régulièrement revenir les lundis et les lundis c'est une journée que je n'ai pas trop de couvert donc ça me laisse le temps de travailler avant le live et de revenir vers cette horreur là à peu près lorsqu'on est au couvre-feu de toute façon on ne peut pas sortir en profiter pour vous parler de ce que j'ai fait en histoire de la presse parce que tous les lundis matin on a l'histoire de la presse donc on a vu les origines de la presse en France on a ensuite continué sur la presse pendant la révolution française par exemple avec Camille Desmoulins qui était figure de journalisme révolutionnaire on a parlé de l'émergence de la presse enfin d'éveillement de la presse au 19ème siècle son apogée à la fin du 19ème siècle apogée qui prend fin justement avec la première guerre mondiale en partie parce que la censure les a fait perdre en crédibilité également parce que la radio qui émerge qui va être un concurrent ensuite la presse durant la première guerre mondiale on a parlé également de la presse durant le rôle politique de la presse avec le scandale de Panama et l'affaire Dreyfus et par la suite on va parler de la presse durant l'entre-deux-guerres il y aura raison d'une presse d'extrême droite qui est assez active l'humanité qui est très importante